Tashi Delek. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Lama Kunzong. Comme beaucoup de religieux, on me pose en période d'élection, pour qui dois-je voter ? Est-ce que je dois voter ou est-ce que je ne dois pas voter ? Alors vous connaissez la position du bouddhisme, quand on appartient à la communauté bouddhiste centrale, celle des bhikkhus à laquelle j'appartiens, on ne vote pas, parce qu'on a notre propre communauté avec son propre système d'administration, qui est très proche d'ailleurs du communisme intégral. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de propriété privée, des moyens de production, donc nous on est véritablement des communistes à 100% intégral, c'est la même chose dans les monastères catholiques. Par contre pour les personnes qui vivent en dehors de la communauté bouddhiste, elles doivent faire des choix, qui doivent être en accord avec le bouddhisme. Alors est-ce que quand on vote à gauche, on reste bouddhiste ? A priori oui, puisque le bouddhisme est contre l'accumulation de capital et l'asservissement de la population par le capital. Donc le bouddhisme est fondamentalement anticapitaliste. On a eu un empereur dans le passé en Inde, l'empereur Ahsoka, trois fois il a entièrement dépouillé les riches pour donner l'argent aux pauvres. La quatrième fois ils l'ont flingué. Mais il leur a fait le coup tous les dix ans parce qu'il en avait assez de voir des injustices sociales dans sa société. C'était une bonne leçon pour les personnes qui voulaient trop travailler et avoir trop d'argent. Et c'est aussi une bonne leçon pour les personnes qui ne voulaient pas travailler et pas avoir beaucoup d'argent. Donc c'était une façon de rééquilibrer la balance et de ramener les personnes à l'essentiel de la doctrine bouddhiste, c'est-à-dire qu'on n'est que de passage. Est-ce qu'on peut être nationaliste de droite et capitaliste ? Ben non, on ne peut pas être capitaliste. Mais est-ce qu'on peut être nationaliste ? Le nationalisme, est-ce que c'est bien ? Et bien dans le bouddhisme, non. En plus dans le bouddhisme, on vous met en garde, c'est-à-dire que si vous rentrez dans un système nationaliste, vous rentrez dans un système pédérastique. Et en rentrant dans le système pédérastique, s'il se corrompt, vous pouvez aller jusqu'à la pédophilie. Donc le nationalisme est absolument contraire à la doctrine bouddhiste, et pas seulement, aussi à la doctrine catholique. On va voir à la suite le frère Paul-Adrien, qui est un Dominicain. Les Dominicains, on peut leur faire confiance en matière de théologie, ce sont un peu comme chez nous les bonnets jaunes. Nous les bonnets rouges, on est plutôt les mains dans le cambouis, dans l'éveil, etc. S'occuper des gens. Les bonnets jaunes, c'est nos grands intellectuels. Les Dominicains, c'est les grands intellectuels de l'Église. Nous, on est un peu des franciscains, on est à la manière de Saint-François, on est proche des pauvres, on est prof des gens, de la souffrance. On essaye d'amener les gens vers leur nature fondamentale. Quand c'est à l'extérieur, c'est Dieu. Quand c'est à l'intérieur, c'est son boudin intérieur. Alors, le nationalisme, c'est contraire au catholicisme, c'est contraire au christianisme, c'est contraire au bouddhisme. C'est une très grave hérésie, parce que c'est une forme d'idolâtrie. Et cette idolâtrie est très grave. Quand vous regardez l'histoire au sens large, ce n'est pas les musulmans qui emmenaient la dissolution de la chrétienté. Ce n'est même pas le wokisme pour ceux qui pensent qu'il y en a partout qui emmenaient la dissolution de la société. Quand vous regardez d'un point de vue historique, 19e, début 20e siècle, c'est le nationalisme. Et c'est au nom du nationalisme qu'on a tout déchristianisé. La culture, énormément de choses. Donc, quand au nom de la chrétienté, vous défendez un nationalisme, il y a quand même un petit court-circuit historique qui se passe. On se rend compte d'un chiffre qui veut tout dire. La France est le troisième pays hébergeur du matériel pédopornographique dans le monde. Et la France est le troisième pays consommateur de la pédopornographie. Le trafic d'enfants, à terme, pourrait générer plus de revenus que le trafic de la drogue. Alors, quand on est un gros balourd complètement idiot, qui rentre dans l'armée, par exemple, et qui ne même pas français, et qui se ressent français parce que sa femme est française, encore que, eh bien, on s'aperçoit le niveau d'imbécilité qui règne dans les armées. Puisque dans les armées, en particulier en France, eh bien, on donne l'amour de la nation, on rend les gens nationalistes. C'est principalement ce qui crée le problème que nous avons en France avec les écoles de police et avec les écoles militaires. C'est-à-dire que ces gens sont complètement intoxiqués par l'idolâtrie nationaliste. Au final, il ne faut pas s'étonner qu'à Saint-Cyr, il y ait toute une filière pédophile, et notamment pédocriminelle, et notamment le général Germanos, qui s'est fait coincer avec des fichiers pédophiles. Et ça, c'est que la face émergée d'un immense iceberg. C'est-à-dire que la pédocriminalité française est la pédocriminalité française, c'est la conséquence directe du nationalisme. Vous voulez une autre preuve ? Je vous l'ai donné hier dans une vidéo. Jair Bolsonaro, on découvre maintenant de lui que non seulement il est un homosexuel refoulé, qu'il est pédophile, selon ses propres aveux, qu'il a créé le plus gros schéma d'escroquerie et de corruption de toute l'histoire du Brésil, et qu'il est directement lié au narcotrafic. Voter nationaliste, c'est voter pédocriminel, c'est voter narcotrafiquant. Ne vous laissez pas illusionner par la situation actuelle. En réalité, le premier narcotrafiquant de France importateur, c'est l'armée nationale de la République française. Et le plus gros trafiquant de drogue qui sécurise ses réseaux et qui arrête de temps en temps des revendeurs mineurs, c'est la police nationale de la République française. Vous êtes dans un système qui est entièrement structuré sur le trafic de drogue qui rapporte 3 milliards d'euros. La preuve d'ailleurs, c'est que l'argent du trafic de drogue est comptabilisé dans le budget de l'État. Et en plus, c'est vraiment ce qui alimente la corruption et qui ne paye jamais d'impôts, c'est le narcotrafic. Il est partout jusqu'au cœur des commissariats, en particulier dans la couronne parisienne, où la Seine-Saint-Denis est finalement le plus gros endroit des deals de France. On a aussi la pédocriminalité. Là aussi, il faut aller vers la Seine-Saint-Denis, qui, parce que c'est un quartier pauvre, a souvent alimenté les élites parisiennes d'enfants, en particulier maghrébins et africains, puisque une certaine élite, pseudo-élite républicaine française, s'est délectée pendant des années à quelques mètres du lieu d'apparition de la Vierge Marie, rue du Bac, en organisant un réseau pédocriminel auquel participait un philosophe français extrêmement connu, mais aussi des ministres, des députés, des sénateurs, et toute une faune qui est maintenant mise à jour par les révélations qui sont faites par les victimes. Une fois de plus, vous êtes face à vous-même. Est-ce que vous voulez voter nationaliste ? Eh bien, faites-le. Mais sachez une chose, c'est que vous êtes en infraction avec le bouddhisme, parce que c'est une forme d'idolâtrie, avec le catholicisme, mais aussi avec l'islam. L'islam n'accepte pas le nationalisme. Voter nationalisme, c'est voter pédophile, c'est voter narcotrafiquant, c'est voter corruption. Vous le verrez dans les années à venir, ou dans les mois à venir, le rassemblement national ne va surtout pas rassembler, il va au contraire complètement détruire ce qui reste de la nation traditionnelle française, celle de Saint-Louis, pour amener complètement à la dissolution, à la chute du pays. En 1971, la France était la deuxième puissance économique mondiale et la troisième puissance militaire, c'était aussi une puissance intellectuelle. Sous l'effet du gauchisme et sous l'effet du nationalisme, eh bien la France est devenue maintenant la onzième puissance militaire et la septième puissance économique. L'année prochaine, le Brésil va passer devant la France. Donc c'est une dégringolade au niveau économique, au niveau militaire, mais on devrait dire aussi une dégringolade au niveau intellectuel, au niveau philosophique, quand un grand philosophe comme Jean-François Revelle est impliqué dans un réseau pédophile. Lorsque Bernard-Henri Lévy, un produit qui se présente comme le plus grand philosophe de France, n'a construit aucun système philosophique au cours de son existence, et donne l'exemple d'un menteur cocaïnoman, il y en a un autre à l'Elysée, eh bien on voit à quel point la France a déchu. Elle est d'abord tombée dans le nationalisme, la France a été ruinée par la colonisation, et ensuite la France est tombée dans une espèce de narcissisme avec cette république pédocratique et de narcotrafic et de pédocriminalité. Lorsqu'il avait à emprunter ce couloir, Samir savait que l'horreur était tout bon. A l'époque, il n'avait que 12 ans. Mais depuis un an déjà, il subissait dans sa chair les fantasmes de véritables bourreaux. Viole répété, séance de torture, ici en plein Paris, rien ne lui a été épargné. Il ne pouvait pas vivre sans torturer des enfants. Au départ, ça se passait par des rituels, des cérémonies, et après ça finissait en orgie. Une orgie, c'est-à-dire ? Une orgie, ça finissait par des actes sexuels. Mais voilà, moi je reste toujours dans un débat de vérité. Et en ce moment, par exemple, je défends Gabriel Mazneuf. Je lui dis, je connais Gabriel Mazneuf. Ce n'est pas une ordure, voilà. Je le connais. Même si, très longtemps dans sa vie, il a aimé avoir des histoires d'amour, des vraies histoires d'amour, avec des échanges de lettres, d'amour, etc. Parce que je connais sa réalité. Parce que j'ai eu une fiancée qui était une ancienne fiancée de Gabriel Mazneuf et qui avait été sa maîtresse quand elle avait 14-15 ans. Alors ça peut paraître choquant. Ah, que c'est beau ! Un peu plus Alain Soral, il nous faudrait verser quelques larmes. Enfin, moi, il y a des adultes, quoi. Plusieurs adultes ? Plusieurs adultes, ouais. En même temps, il y avait plusieurs enfants ? Il y avait plusieurs enfants, oui. The Hermetic Order of the Golden Dawn, littéralement l'ordre hermétique de l'Aube Dorée, plus communément appelée la Golden Dawn, est une société secrète ou école à mystère, consacrée à l'étude des sciences occultes. La Golden Dawn a pris naissance dans l'esprit de trois amis francs-maçons, William Wynne Westcott, ami de Madame Blavatsky, Samuel Liddle Matters et William Robert Woodman. Westcott s'occupant des enseignements kabbalistiques et rosicruciens, tandis que Matters se consacrait à l'enseignement de la magie. La hiérarchie ou structure initiatique de la Golden Dawn est directement inspirée de l'arbre des séphirotes. En 1901, un scandale, connu sous le nom de l'affaire Oros, a éclaboussé la Golden Dawn. Franck Jackson, sous pseudonyme de Theo Oros, et sa femme Loletta Jackson ont été accusés du viol d'une jeune fille de 16 ans. A l'époque, le juge a conclu que le couple avait utilisé les rituels de la Golden Dawn pour l'exploitation sexuelle de mineurs. Notons que l'ordo templi orientis, Othéo, sous structure de la Golden Dawn, a également été dénoncée comme étant un véritable réseau pédocriminel. La psychologue australienne, Rena Michelson, avait déclaré, selon ses sources, que cette société secrète était un réseau de pédophiles dont les membres pratiquent les abus rituels impliquant de la magie sexuelle, du contrôle mental basé sur les traumatismes et la production de pédopornographies. En 1995, l'Othéo a été répertorié comme secte lyciférienne dans un rapport parlementaire de la commission d'enquête sur les sectes en France. Dans son livre L'enfant sacrifié à Satan, le journaliste Bruno Fouchereau écrit « En Italie, à Rome, l'existence d'un groupe de l'Othéo pratiquant des viols d'enfants dans ces rituels a été dévoilé, ce qui fit scandale, car la jeunesse dorée de la ville y participait, ainsi que des avocats réputés, ainsi que des avocats réputés, ainsi que des avocats réputés. » Ces jeunes gens arrêtés par les carabiniers de Bologne sont tous des enfants de Satan. C'est ainsi qu'ils se dénonment eux-mêmes. Ils font partie d'une secte qui regrouperait plusieurs centaines d'adeptes issus pour la plupart de la plus respectable bourgeoisie bolognaise. Leur messe noire se déroulait dans ces maisons plus ou moins abandonnées, les cérémonies mêlées, semble-t-il, des cadavres à deux jeunes enfants à qui l'on faisait subir en prime des attouchements sexuels. Ce sont les révélations d'un garçon de 3 ans qui ont fait éclater le scandale. En réalité, cela n'est que la énième affaire satanique en Italie. La presse est bien souvent pleine d'histoires de messes noires et de diableries dans le pays de Saint-Pierre et de la Chapelle Sixtine avec ses représentations de l'enfer. Le diable fait bien partie de la vie. Ainsi, cette paisible église romaine du bord du Tibre serait-elle en fait possédée par Satan ? De même, la ville de Turin au nord de l'Italie serait elle aussi dévouée aux démons. L'église officielle, elle, était jusqu'à présent plutôt réservée et traitée le phénomène par le mépris. Mais devant l'ampleur et la répétition de ces affaires sataniques, le pape en personne a évoqué à demi-mot le sujet le mois dernier en Slovénie. Car là-bas aussi, les sectes sataniques font la une des journaux. Le satanisme, quand vous avez cette pyramide avec cet ange luciférien, c'est mauvais signe. Et en particulier, ça se greffe à, comment dire, avec la maçonnisation de l'église. Et j'ai en particulier publié le document original sorti en septembre 1978 en italien de toute la liste des prélats français et italiens franc-maçons avec leur numéro de matricule. C'est un avocat italien qui s'appelait Pecorelli qui a balancé ça et qui faisait partie de la LHP2. Et bon, quelques mois après, il s'est fait buter de 4 balles dans sa voiture. L'enquête de Bruno Fouchereau rapporte le témoignage de Samir Aouchich, victime d'une secte paramaçonnique nommée Alliance Scripten. Voici un passage du livre qui relate le déroulement d'une cérémonie de la Golden Dawn impliquant des enfants et à laquelle Aouchich auraient participé. Enfin, ils arrivent dans la salle. Là encore, le décor a changé. Les murs sont maintenant tendus de tissu noir, les néons sont éteints et des halogènes éclairent la pièce indirectement. Un immense triangle mauve est dessiné sur le sol et une sorte de damier a été posé en son centre. De chaque côté du triangle, deux espèces de colonnes d'environ 2 mètres se dressent telles des obélisques. L'une est noire et blanche, l'autre rouge et verte au fond de la pièce, face à l'entrée, sur une sorte d'estrade encadrée de 4 candélabres, deux gros fauteuils enfants sont là, certains visiblement accompagnés de leur père ou de personnes qui leur sont proches. Un petit garçon d'environ 6 ans qui refusait de lâcher la main de son père reçoit une gifle monumentale qui l'envoie rouler au sol sous les rires des adultes, visiblement ravis par le spectacle de ce garçonnet à moitié assommé. Samir n'en croit pas ses yeux. Les adultes sont vêtus de façon singulière. La plupart portent de grandes seies blanches, certaines sont vertes et rouges, d'autres sont tous habillés de cuir, d'autres sont torse nu mais portent un masque. Ils sont une vingtaine à tous arborer des tenues hétéroclites. Tous sont agglutinés près de la petite pièce attenante à la salle. En l'occurrence, elle semble servir de vestiaire car les hommes et les femmes en sortent tous avec une tenue plus ou moins bizarre alors qu'ils y étaient entrés en tenue de ville. À jouir l'arc est là aussi. Trappé dans une serouge, sur sa poitrine est dessiné un énorme triangle mauve bordé de noir et surmonté d'une croix blanche. Son visage est masqué mais Samir connaît trop bien ses yeux pour ne pas le reconnaître. Une musique de messe retentit et, entre guillemets, l'empereur, suivi du commandeur, se dirige vers l'estrade. Pendant ce temps, Stirlarow s'affaire et prépare sur des plateaux d'argent de grandes lignes de ce que Samir apprendra plus tard être de la cocaïne. Ondatom saisit le bras de Samir pour le guider avec les gagneuses et les autres enfants devant l'estrade où tous se mettent en rang. Les adultes se répartissent avec une sorte de bonne humeur grivoise sur les côtés du triangle face aux colonnes et à l'estrade. Pendant que les plateaux passent dans l'assistance, Ondatom et le chinois déshabillent sans ménagement les enfants. Certains s'englottent, d'autres se protègent le visage comme s'ils s'attendaient à recevoir des coups d'un instant à l'autre. Les conversations vont bon train. Un homme qui porte un masque rouge se déclare sensible aux fesses de Samir. Une femme habillée d'une sèche blanche n'a des loges que pour les gagneuses de Stirlarow. Pendant le discours de l'empereur, Ondatom ainsi boire en cuivre à la main a fait boire aux enfants une gorgée d'un liquide rouge amer. Tous ressentent alors rapidement la même chose. La tête leur tourne. Ils ne sombrent pas dans la conscience mais ils sont pris soudainement dans une sorte de brouillard. L'empereur continue. Portez la bannière à l'est. Ajoui l'arc, prend l'étendard en question et va le placer sur le mur est de la pièce. Il représente une croix dorée avec un T blanc sur son axe qui est aussi le centre d'une étoile à six branches formée de deux triangles. L'un de couleur rouge l'autre bleu. Commandeur, portez la bannière à l'ouest. Le drapeau de l'ouest est un triangle or sur un fond bleu avec une croix rouge en son centre. Samir voit ses bannières comme à travers un brouillard mais les symboles qui y sont inscrits marqueront son esprit à tout jamais. L'empereur lève ses bras vers le ciel et ferme les yeux pour mieux se concentrer. Il semble bénir les enfants. Infusez dans ces jeunes êtres la vigueur et la pureté vous qui êtes les maîtres des puissances élémentaires que vous contrôlez et que ces jeunes êtres puissent rester un véritable symbole de la force intérieure et spirituelle de notre ordre. Ce rituel est l'un de ceux de la Golden Dawn et semble être celui auquel Samir a été le plus souvent soumis. Samir n'entend presque plus les paroles de l'empereur. Il a l'impression de tomber, d'être pris dans un tourbillon. Tout tourne, les visages se mélangent et c'est à peine s'il entend le commandeur déclamer « Les corps de ses enfants sont le pain que nous partageons. Ils scellent nos liens et, par notre sexualité enfin libérée du joug des oppresseurs judéo-chrétiens, nous nous purifions, nous réintégrons le plan sacré des chevaliers célestes de l'ordre de l'Alliance Kryptène. Le sexe et tous les plaisirs de nos sens sont la seule loi à satisfaire. Servez-vous, mes frères, au nom du prince notre seigneur et l'honneur a tué les. » Le commandeur a joint le geste à la parole et a relevé sa saie, laissant apparaître un sexe dressé. Il s'approche d'une petite fille d'environ 12 ans qui s'englote depuis le début de la cérémonie. L'enfant résiste à peine. Déjà, des hommes et des femmes se sont écartés pour se livrer à leur jouissance. D'autres saisissent des enfants. Samir se sent palpé, retourné, puis sombre dans une sorte de coma éveillé, une insensibilité totale, comme si tout cela n'était pas vrai, que son corps n'était pas son corps, comme s'il n'était qu'un observateur de cette odieuse réunion. C'est-à-dire que Samir tombe ici dans un profond état dissociatif. Il s'agit là d'un rituel pédo-satanique avec viol et torture d'enfants sous couvert d'une doctrine luciférienne se résumant à « Fais ce que tu voudras sera le tout de la loi ». La République est l'incarnation de la corruption bancaire qui ne peut mener qu'à la porneia, c'est-à-dire la pédophilie et la pharmakéia, c'est-à-dire l'intoxication par les drogues. Comment en sortir ? Jacques Attali nous le dit dans un livre qui s'appelle « Vous serez ruinés dans dix ans ». Donc dans dix ans vous serez tous pauvres, avait-il dit en 2023 lorsqu'il a sorti, 2013 je crois, plutôt lorsqu'il a sorti ce livre. Eh bien, vous le verrez dans les années à venir, c'est la ruine de la France qui vous attend pour avoir suivi le nationalisme et du nationalisme être passé à cet usage absolument inconsidéré des drogues et de l'autre côté à ces violences policières, ces violences militaires qui cachent en réalité de l'homosexualité non refoulée qui mènent inévitablement à la pédophilie. On est véritablement en France dans une organisation qui fonctionne sur la mémésis, l'oubli de son identité, on prend celle de n'importe quelle femme après tout, c'est vrai, qui passe comme la République. On est complètement en France dans la pornéia, c'est-à-dire les représentations fausses et une sexualité délirante et on est dans la pharmakeia, c'est-à-dire l'intoxication, pas seulement avec la drogue mais aussi tous les procédés plus ou moins vaseux de médecine puisque après avoir désigné un ennemi extérieur, après avoir désigné un ennemi intérieur, la République s'est trouvée comme ennemi un simple petit virus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous invite à voir la suite et à prendre vos responsabilités dans la communauté, la collectivité qui est la vôtre. Est-ce que le problème de la France c'est le capitalisme, en particulier BlackRock, McKinsey, etc., ou est-ce que le problème de la France ce sont les étrangers ? Ça, c'est à vous de le déterminer. La droite dit que le problème c'est les étrangers, la gauche dit que le problème c'est le capital. Et si au final, eh bien, c'était les deux. Et ça, c'est à vous de comprendre comment on est arrivé à cette mécanique où l'argent est devenu un problème et les étrangers sont devenus un problème. Alors, on va demander maintenant à notre ami le frère Paul-Adrien qui est un dominicain de nous donner la position de l'Église catholique sur les étrangers. Rassurez-vous, c'est exactement la même dans le bouddhisme et dans l'islam. Mais laissons la parole à notre ami. Très belle question parce qu'en fait, la Bible là-dessus est beaucoup plus fine. Donc, elle distingue en gros quatre grandes figures d'immigrés. L'immigré pauvre qu'il faut accueillir parce que Dieu veut l'aider. Israël en Égypte. La figure de l'immigré menaçant par son idéologie, par sa puissance militaire. Le roi Salomon, par exemple, qui à la fin de sa vie s'apostasie parce qu'il s'est marié avec des étrangères et Dieu vous dit là, faites gaffe. Troisième figure, l'immigré riche. Et là, vous pouvez penser par exemple à Saint Paul qui reprend les éléments de la philosophie grecque qui n'était pas à lui. Quatrième figure, l'étranger icône de Dieu et du Christ parce que l'étranger par son altérité vous renvoie à l'altérité de Dieu. Et donc, ce qui se passe c'est que si vous n'entraînez pas à voir la réalité avec les yeux de la Bible, vous, vous allez peut-être avoir tendance à tout mettre dans une case. Soit la case immigré menaçant, soit la case immigré pauvre. Et ce n'est pas tout à fait juste. Et d'ailleurs, vous voyez que les uns n'arrêtent pas de donner des leçons aux autres, les autres n'arrêtent pas d'agresser aux autres, on ne s'en sort pas. Donc c'est bien de voir les choses comme Dieu les voit, c'est plus juste. Ok, comment voter de manière chrétienne ? Je vous donne ma méthode. 1. Vous définissez d'abord votre posture électorale. Est-ce que vous allez chercher le candidat de vos rêves, posture idéaliste, ou est-ce que vous allez chercher le candidat le moins pire possible, posture réaliste ? Donc ça, c'est les deux postures en philosophie classique. Moi, celle qui me parle le plus, c'est la posture réaliste parce que je me dis que la politique, c'est aussi l'art de la stratégie. Ok, une fois que vous avez défini l'Église vous dit qu'il y a en gros quatre choses à regarder, ce qu'on appelle la doctrine sociale. 1. La question de la subsidiarité. Est-ce que le programme pour lequel vous allez voter va s'efforcer de prendre en compte et de valoriser l'échelon local ? 2. La dignité humaine, peut-être le plus important. Est-ce que le programme, enfin, qu'en est-il de la dignité humaine dans votre programme ? 3. Le bien commun. Est-ce que derrière, il y a des questions d'infrastructures ? 4. La solidarité. Est-ce que vous votez aussi pour que se développe un sentiment de fraternité ? L'argument principal qui doit vous tilter, qui doit vous tilter ici aussi et dans le ventre, c'est de comprendre qu'en matière d'argent ou en matière de relation avec autrui, ce sont les religieux qui fixent la règle. Et la règle, c'est d'être accueillant et prudent. Et en matière d'argent, c'est de développer de la prospérité, mais être prudent quant à l'enchaînement par l'argent en particulier, par les dettes. Quand on a compris ça, eh bien, tout va bien. Par contre, lorsqu'on rejette l'autorité spirituelle, celle des religieux, eh bien, on se retrouve enfermé dans la laïcité. Et la laïcité va envenimer vos relations avec l'argent et les relations avec les autres. Si vous avez des mauvaises relations avec l'argent et si vous avez des mauvaises relations avec les autres, la cause en est très certainement le nationalisme, c'est-à-dire l'idolâtrie de votre égo individuellement ou collectivement. Ça, c'est le message du bouddhisme. Ciao ! If you wanna run away with me and our galaxy, and I can take you for a ride, I had a premonition that we're filling in the rhythm with the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just way, I like. If you feel like you need a little bit of company, you make me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo, I'm levitate in the Milky Way, we're in it getting yay, 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 yay. I got you. Moonlight, you are my starlight, I need you. All night, come on, dance with me, I'm levitate in you. Moonlight, you are my starlight, I need you. All night, come on, dance with me, I'm levitate in you. I believe that you for me, I feel it in our energy, I see us return in the stars. We can go wherever, solace do it now or ever, baby, nothing ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in your eyes, shining just way, we are. I feel like we forever, every time we get together, but whatever, let's go lost on Mars. You want me, I want you baby, my sugar boo, I'm levitate in, the Milky Way, we're in it getting yay, 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 yay. I got you. Moonlight, you are my starlight, I need you. All night, come on, dance with me, I'm levitate in you. Moonlight, you are my starlight, cause que personne me veut croire et qui crue très chère à ceux qui n'y sont passés. Te voilà prestement initié Au secret de la pomme En feras-tu Bon usage